What is up guys? Claudia de Carmackin. On parle dans cette capsule du pilier du mindset. Le mindset qui est tellement important pour avoir une santé globale qui est optimale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la fixation d'objectifs. C'est un sujet qu'on entend tout le temps parler, c'est un sujet qui devient des fois même un peu banal et qu'on dit « ah oui, je me fixe des objectifs, mais bon, j'y arrive pas vraiment et ça change pas grand-chose dans ma vie si je les atteins pas ». On veut changer notre mindset et surtout notre approche par rapport à la fixation d'objectifs et je vais vous donner deux trucs très spécifiques pour vous assurer que la prochaine fois que vous avez un but à atteindre, premièrement vous l'atteignez, mais aussi, comme je disais, vous avez un mindset qui est très 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 optimal pour mettre les stratégies en place pour finalement atteindre ce but-là. Donc un objectif comme ça, lancé en l'air, ça devient un petit peu vague et très très difficile à atteindre si on y attache pas aussi un deadline, une date précise dans le temps qu'on va encerrer sur notre calendrier, qu'on va se mettre un rappel ou une notification dans notre agenda pour se rappeler que c'est la date butoir pour atteindre notre objectif. Fait que la première stratégie, c'est quand vous fixez un objectif, assurez-vous d'avoir une date aussi précise à laquelle vous voulez atteindre cet objectif-là. Ce que ça fait, c'est que ça crée un petit sentiment d'urgence. Vous avez une date précise, vous savez combien de temps vous avez pour atteindre votre objectif, donc ça vous incite, ça vous motive, ça vous met dans l'action pour appliquer les stratégies qui vont vous aider à atteindre cet objectif-là à cette date précise-là. Il faut que la date soit réaliste. Des fois, on se met des dates un petit peu trop près de la fixation de notre but ou un petit peu trop loin aussi, donc on se donne beaucoup plus de temps qu'on devrait ou vice versa. Donc assurez-vous de penser vraiment de façon optimale à ce serait quoi une date qui va avec cet objectif-là. Ça peut être des objectifs à court terme, à moyen terme ou à long terme, mais ça prend un deadline dans le temps, que je rappelle, on écrit, on encercle, on surligne, on affiche sur nos murs, on met dans notre background de téléphone. Il faut l'avoir en tête constamment, c'est quoi la date butoir. Et la deuxième stratégie qui est associée avec notre but et notre deadline, c'est de tout de suite écrire minimum deux stratégies qui vont nous aider à atteindre cet objectif-là. Fait qu'on peut se dire « Ah, moi je veux perdre 10 livres ». C'est un bon but, c'est mesurable, c'est assez précis. Par contre, jusqu'à quand? C'est quoi ta date butoir? Quand est-ce que t'aimerais avoir perdu ce 10 livres-là? Et deuxièmement, c'est quoi les stratégies que tu vas mettre en place à partir de là-là pour s'assurer qu'à ta date butoir, t'as atteint cet objectif-là. Souvent, on se donne des buts, on les écrit, on y pense, on aimerait ça, on le souhaite, mais on fait rien d'autre de différent dans notre quotidien qui va nous rapprocher de ce but-là. Fait que ça peut être de dire « Je vais commencer à m'entraîner trois fois par semaine de façon constante ». Première stratégie. Et je vais m'assurer de manger six portions de fruits et légumes à chaque jour. Deuxième stratégie. Fait que ce qu'on fait en mettant nos stratégies sur papier, c'est qu'on a une ligne directrice, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour, moi, je dis tout le temps « step into action » et l'action va amener un momentum. Et si on reste constant, évidemment, avec ces actions-là, bien rendu à notre date butoir, si notre date était réaliste, que notre objectif était réaliste et que nos stratégies étaient efficaces, on s'assure évidemment de l'avoir atteint beaucoup plus que si on fait juste dire en l'air « j'aimerais perdre 10 livres ». Donc, je vous encourage fortement, la prochaine fois que vous établissez un objectif, attachez-y une date, écrivez deux stratégies très, très précises qui vont vous aider à l'accomplir, mais surtout après, prenez action avec ces stratégies-là. Si vous avez besoin d'aide sur quoi que ce soit au niveau de la fixation de vos objectifs, savoir c'est quoi les bonnes stratégies pour atteindre vos buts personnels, karmakin.ca pour me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501